Bonjour à tous, je suis heureuse de vous retrouver pour ce nouveau tutoriel un petit peu particulier puisqu'aujourd'hui c'est un tutoriel bricolage. Alors je vous explique, j'ai une extrudeuse Fimo avec laquelle j'avais un petit peu de mal pour faire sortir ma pâte polymère, j'en ai fait part à mon chéri qui a trouvé la solution et m'a adapté une visseuse-dévisseuse à mon extrudeur. Alors Emeline de la chaîne Sergent Guimauve a trouvé l'astuce vraiment très très sympa et m'a demandé de faire de même avec son extrudeur. Donc je vous montre ici comment procéder. Donc vous voyez ici la différence qu'il peut y avoir entre deux visseuses, c'est-à-dire avec des mandrins de tailles différentes. La première étape est de désolidariser la manivelle de l'axe de l'extrudeur à l'aide d'une mèche de 6. Voilà. Donc là ce n'est pas une perceuse, c'est la visseuse-dévisseuse, donc pas de souci pour le faire. Si vous êtes mineur, bien évidemment, faites-vous aider par vos parents. Alors, donc il suffit simplement, comme vous allez le voir, de toute façon la vidéo parle d'elle-même. Je vous laisse regarder, puisque là on va faire sauter le rivet. Donc il faut y aller vraiment tout doucement, ça ne sert à rien de forcer, ça va se faire tout seul. Donc là c'est pour vous montrer un petit peu plus près, pas facile de suivre avec la caméra, voilà, pour vous montrer ce que ça donne en cours de route. Et là on va donc terminer cette première étape. Voilà, vous voyez, c'est super rapide. Et il suffit simplement maintenant, une fois qu'on a enlevé cette première petite partie, on va retourner l'extrudeur et à l'aide d'un tournevis, on va faire sauter la vis, l'élément qui reste. Et voilà, et bien on a terminé pratiquement. Vous voyez, ce n'était pas très compliqué. Voilà, maintenant on va ouvrir le mandrin pour pouvoir tout simplement positionner l'axe de l'extrudeur bien serré. Et voilà, le plus gros du travail est terminé. Il suffit simplement de se mettre en mode dévissage pour faire reculer le tube et pouvoir y mettre la pâte polymère et inversement en mode vissage pour la faire ressortir. Alors si vous avez une dévisseuse qui vous propose un variateur de vitesse, c'est très très bien puisque si l'on s'en sert, si ça va trop vite, ça chauffe beaucoup le tube et du coup ce n'est pas très agréable. Alors maintenant je vais vous montrer comment procéder. Lorsque l'on n'a pas le bon diamètre directement sur sa visseuse, il suffit d'adapter un adaptateur. Voilà, tout simplement, qui lui possède donc le bon diamètre, c'est-à-dire un diamètre de 13. Voilà, on voit bien la différence entre les deux. Voilà, il suffit simplement de le mettre en place, de le serrer avec une clé pour ce modèle. Après, tout dépend des adaptateurs que vous avez à votre disposition. Donc Emeline en a trouvé un, donc ça se trouve très facilement. Celui-là, c'est le mien. Voilà, maintenant Emeline pourra se servir de son extrudeur avec une grande facilité. Je vous remercie de m'avoir suivi jusque-là. J'espère que ce petit tutoriel vous aura plu. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada